Il y a quelques mois j'étais sur Amazon, je regardais un petit peu les produits un peu spéciaux et je suis tombé sur un produit, en gros c'était un gant qui était censé permettre de ne jamais se couper Admettons t'es en train de faire la cuisine et tu découpes des carottes comme un chef cuistot et bah si t'as ce gant, si tu dérape de la carotte et que je sais pas tu vas te couper la main enfin a priori si le couteau dérape sur ta main normalement elle devrait être coupée bah grâce à ce couteau t'auras aucune coupure et ta main sera pas ouverte Bref quand j'ai tombé sur ce produit là j'ai regardé un petit peu et je me suis dit wow mais c'est génial je vais l'acheter et puis je vais le tester en vidéo donc je l'ai acheté, je l'ai reçu etc sauf que j'ai oublié d'en faire une vidéo mais c'est pas grave je me rattrape aujourd'hui donc le produit en clair c'est ça je vous dis c'est un gant qui est anti-coupure enfin du moins j'espère parce que si je le teste et que je me coupe j'aurais l'air quand même un petit peu idiot je vais ouvrir ça en direct avec vous donc voilà quelle tête ça a c'est de la marque OU d'accord donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble ce sont des gants assez normaux putain quand je dis ça j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté en train de faire un haul bref voilà la texture c'est assez léger et ici on peut voir que c'est censé résister aux coupures de niveau 9 et bah écoutez on va tester ça dans cette vidéo puisque c'est le but a priori ça se met normalement même quand on a les gants quand on a les mains pardon on a pas de sensation particulière je veux dire c'est un petit peu rigide etc mais à part ça y'a rien de particulier mais je vais pas vous mentir quand je suis comme ça là j'ai pas trop la sensation d'être en sécurité c'est à dire que si je me coupe avec un couteau intentionnellement je vais pas être serein du tout on va commencer avec ce couteau j'ai pas pris le plus gros couteau du monde parce que j'ai tout simplement pas envie de me découper un doigt on va déjà tester avec un petit couteau et puis si ça marche bien on va passer aux choses sérieuses donc je commence pas avec un couteau de boucher directement je remets mes gants on va commencer avec ce petit couteau on va voir si ces gants sont vraiment comme ils disent anti-coupure et si c'est impossible de se couper même si on force un petit peu j'espère que ça va bien se passer parce que j'aimerais pas finir sans petit doigt je vais d'abord vous montrer ce que ça fait sur ma peau et ensuite on va tester sur le gant on voit qu'il y a une bonne trace ça veut dire que le couteau coupe d'ailleurs je pense que j'ai même un peu trop appuyé parce que actuellement j'ai mal bref j'ai testé le couteau sur ma peau on va maintenant tester le couteau avec le gant je vais le faire sur le gant gauche on va voir ce que ça fait j'espère que ça marche ça marche bien ça marche bien hop vous voyez ça coupe pas du tout bon c'est vrai que j'appuie pas super fort mais ça marche bien on va tester d'appuyer un peu plus fort je vous assure que là j'appuie quand même fort ouais bah c'est bien et bah honnêtement ça fait bien son taf et ça fonctionne bien maintenant on a essayé avec un petit couteau vous savez ce que je veux faire on va pas s'arrêter là on va tester avec un gros couteau bon juste je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû tester sur ma peau tout à l'heure parce que ça m'a quand même bah bien niqué bon je vous l'ai dit cette fois-ci on va tester avec un truc un peu plus gros avec un couteau un peu plus mastoc BOOM un putain de couteau de combat vous voyez il est tellement dangereux qu'il y a une protection en cuir je le détache vous vous doutez que là par contre je vais pas faire le test sur ma peau pour voir comment ça coupe parce que ce serait débile de s'entailler bêtement pour la démonstration on va voir ce que ce couteau est capable de faire ah mais il la terrasse vraiment il la dégomme sur un bout de carton vous voyez il le dégomme vraiment faut d'ailleurs que je fasse attention à mes doigts donc maintenant on va voir sur ma main avec un gant ouais Léonard t'as pas la même coupe de cheveux je sais pas quoi c'est normal je tourne la suite de cette vidéo à peu près un mois après du coup je mets le gant et on va tester avec le grand couteau ok c'est parti putain j'appuie quand même fort non franchement c'est super impressionnant regardez j'appuie vraiment de toutes mes forces et rien ne se passe je sens aucune coupure ni rien donc c'est vraiment véridique y'a vraiment rien qui se passe et pourtant croyez moi que j'appuie fort enfin je vous assure quand je passe le couteau sur le gant je ne sens absolument rien vous savez quoi on va tester de mettre un seul doigt oh putain là j'ai pas confiance j'ai pas confiance du tout parce que je sens un petit peu la lame vous savez quoi je vais même essayer de couper le gant de toutes mes forces pour voir ce que ça fait de toutes mes forces rien du tout rien du tout bon je crois qu'on peut conclure en disant que ce gant il est super efficace bien entendu ça me paraît évident si vous êtes jeune ne reproduisez pas ça chez vous ça peut être super dangereux ou alors faites le avec vos parents sur ce j'espère que cette vidéo elle vous aura plu si vous voulez d'autres expériences de ce style 10 000 pouces bleus sous cette vidéo les amis abonnez-vous à la chaîne et on se rapproche comme ça des 400 000 abonnés ensemble je vous dis à très bientôt c'était Léonard bye et tu sais quoi il paraît que si t'appuies sur mon visage au milieu de ton écran et que tu cliques sur s'abonner bah tu vas être chanceux toute ta vie donc vas-y te prive pas en plus ça marche même sur smartphone